Genèse, chapitre 2. Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et au septième jour Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au jour que le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux. Et toute plante des champs avant qu'elle fût sur la terre, et tout l'herbage des champs avant qu'il poussa, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais il montait une brume de la terre, et arrosait toute la surface du sol. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et inspira dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur Dieu planta un jardin vers l'est en Éden, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et du sol le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre qui est agréable à la vue, et bon à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre bras. Le nom du premier épison, qui est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays est bon, il y a du bodhélium, et de la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve éguillon, c'est lui qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Et le nom du troisième fleuve éide de quel, c'est celui qui coule vers l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Et le Seigneur Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour l'entretenir et pour le garder. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, De tout arbre du jardin tu peux librement manger. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car au jour où tu en mangeras, tu mourras assurément. Et le Seigneur Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme devrait être seul, je lui ferai une aide adaptée. Et hors du sol le Seigneur Dieu forma toutes les bêtes des champs, et tous les volatiles dans l'air, et il les amena à Adam, pour voir comment il les nommerait, et quel que soit le nom qu'Adam nommait chaque créature vivante, cela fut son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail, et aux volatiles dans l'air, et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam il ne fut pas trouvé d'aide adaptée. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et de la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il fit une femme, et l'amena à l'homme. Et Adam dit, C'est à présent os de mes os, et chair de ma chair, elle doit être appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Par conséquent un homme doit laisser son père et sa mère, et doit s'attacher à sa femme, et ils doivent être une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en étaient pas honteux.